Sacha, Marlon, Noé, Sam, Isée et Nina. Marlon, Sacha, venez nous rejoindre. C'est très très beau hein, tous, en smoking blanc, revers noir, béret. C'est vrai, très stylé hein. Très très stylé. J'utilisais le groupe le plus cool de la pop française mais le plus stylé aussi. Ah c'est pas pour rien. Merci, merci. On ressort la mode des orchestres habillés d'uniforme quoi. Et là on était un peu à Istanbul dans les années 60-70. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais avec une influence années 20-30 quand même c'est qu'aujourd'hui. Ouais c'est ça exactement. On disait en fait, quand on parlait de vous avec Laurence, on disait j'ai l'impression de rentrer dans une fripe avec vous. Aussi bien de prendre des fringues d'un peu de toutes les époques. Ce premier concert là, premier concert pour ces nouveaux titres j'imagine. Ouais exactement. Ça vous démangeait, j'imagine que ça fait un petit moment que vous n'avez pas joué. Ouais ça fait très très longtemps, ça fait je sais pas 2-3 ans, un truc comme ça. Et avec le Covid, bah ça a pas arrangé les choses. Et pourtant je vous ai aperçu je crois sur une vidéo, sur un toit à Valence, c'est possible ? Ah oui. Ouais, vous faisiez quoi là-bas ? Vous jouiez ? Ouais ouais, on a fait une session acoustique là-bas. Enfin ouais. Vous étiez très stylé encore. On tournait des clips en fait à Valence à la base. D'accord. Ça fait 10 ans de musique aussi. On a fêté ça cette année ? C'est pas rien hein. Ouais c'est pas rien. On l'a pas fêté malheureusement. Bah on va le fêter ensemble. Vous vous projetiez comment alors ? Dans la longueur comme ça ? Ouais. Franchement ouais, on a encore plein de choses à accomplir, plein de marches à gravir, de choses à sculpter, à définir notre univers. Et donc il reste encore plein de chapitres au livre. Alors on a vu l'apparition de nouvelles chanteuses puisque Clémence est partie pour un projet solo je crois au Maroc. Aja. Je crois que Jacques est dans le coup hein. Pas très loin. Elle fait tout toute seule. Tout toute seule. Il l'a jamais aidé ouais. D'accord ok. Très bien. Aja toute seule et c'est de la musique hypnotisante, atmosphérique pour partir loin. Ici ce soir avec nous, Isée et Nina vous les avez recrutées comment ? Bah alors Isée c'était la nièce d'une amie qu'on connaît depuis longtemps. Ouais ça c'est la famille. Et donc on connaissait Isée depuis un moment en fait. Elle nous fait coucou c'est la brume. Et en fait elle était à fond dans la musique, elle faisait que ça. Donc on s'est dit bon bah c'est parfait il nous faut quelqu'un comme ça quoi. Ca porte chance hein aux chanteuses de jouer dans la femme. Je pense à Cara Luciani. On l'a rencontré dans un apéro. Ouais c'est un bon début. C'est un bon début ouais. Et on faisait des reprises de Céline Dion et de Mylène Farmer. Ah ouais. Pour rigoler comme ça et puis on s'est mis à chanter et puis on est parti sur Aïcha aussi. Ah ouais elle enchaînée. Et puis et puis paf quoi. Vous êtes très bon Céline Dion ? Bah moi je trouve qu'il y a des très belles mélodies. Après souvent j'ai un souci avec les arrangements et la production. Mais en tout cas j'aimerais bien faire des reprises de Céline Dion. Parce que je trouve qu'il y a quand même des belles mélodies quoi. Bah si vous repartez pour 10 ans il y aura certainement le temps pour des reprises de Céline Dion. Non mais plus sérieusement dans les voix féminines vous cherchez quoi ? Quel genre de voix vous cherchez dans la femme ? Parce qu'il y en a toujours eu. Bah c'est des voix surtout naturelles en fait d'époque un peu comme dans les années 60 surtout. où à l'époque c'était pas la mode de faire des vibratos à la Stara comme en mode Je veux chanter. Nous on cherche vraiment un truc genre Je veux chanter. Voilà pure, naturel. On pose la voix. Pas de vibrato. Pas de... Le vibrato peut être bienvenu. Maintenant c'est un peu plus ouvert. Mais il faut que ça soit un vibrato avant les années 50. Je les vois sourire derrière en entendant les interdictions qu'il devait y avoir au tout départ. Donc on a pu découvrir quelques titres de Paradigm pour ce nouvel album. Vous êtes parti dans quelle direction ? Qu'est-ce que vous écoutiez au moment où vous l'avez écrit ? Sacha ? Ça s'est écrit sur plusieurs périodes des années donc c'est pas vraiment un moment précis. Mais je pense que si on veut être large, je dirais que c'est de la world électropop. Ouais. Ouais. Marlon, pas mieux ? Oui, oui. C'est vrai que voilà, il y a des morceaux en fait qui datent de 2012, d'avant Psychotropical Berlin. Des morceaux qui datent d'il y a un an. Il y a vraiment de tout, c'est un mix. En fait, on a un répertoire avec plein de morceaux et puis on s'est dit, allez tiens, on va prendre ceux-là et on va en faire un album. Ce qui est drôle chez vous, c'est qu'en fait depuis le début, depuis 2013, il y a un son très identifiable pour la femme. C'est un son en même temps très hétéroclite, on l'a dit tout à l'heure. On a l'impression que vous réussissez à rester étanche à toute la nouvelle vague de pop urbaine qu'on entend partout. C'est vrai, il y a plein de trucs qu'on découvre pas parce qu'on regarde pas trop la télé, les nouveaux trucs et c'est pas trop notre style. Donc c'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on découvre des fois sur le tas quand on est en tournée. Et des fois, c'est bien de se mettre à jour aussi parce qu'il y a plein de choses bien dans la nouvelle musique. Et il faut pas rester sectaire sur la musique vintage et il faut la mélanger avec de l'e-pad, avec des choses un peu comme ça, des vocodeurs, des trucs. Mais en tout cas, effectivement, on a développé notre propre son et on arrive à reconnaître nos morceaux. Mais on aime bien après prendre d'autres voix. Et par exemple, sur cet album, vous pourrez entendre un raga opéra. Il y a par exemple de la country disco, il y a des trucs influencés plutôt de Coolio et du gospel rap des années 90. Il y a toutes sortes de choses, du Motown, comme d'habitude, mais à notre sauce, avec aussi de l'électro-dance. Sur scène, ça va donner quoi ? Parce que j'imagine que vous vous projetez dans les concerts qui vont bien arriver un jour ou l'autre. Sur scène, qu'est-ce que vous avez prévu ? Parce que ce soir, c'est vraiment le premier concert, en costume, même si le public est derrière. Les costumes, ils sont blancs, on espère qu'ils tiendront d'ici là. J'imagine. J'ai déjà une tâche noire. Le blanc, de toute façon, c'est pas possible. Ça, vous le savez. On a prévu de boire du vin blanc. Dans le Buncroc, quoi. Mais non, on prévoit beaucoup d'artifices, de paillettes, de prestige. Des majorettes, des feux d'artifices. On est là pour rêver, surtout les grands concerts. Je trouve que c'est important de faire rêver les gens. Une fois, j'étais allé voir Offspring à Bercy. Il y avait juste un pauvre drapeau derrière. J'étais un peu triste. Plus on aura des moyens, plus il y aura des motos, des soucoupes volantes. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Sous-titrage ST' 501